salam j'espère que tu vas bien aujourd'hui c'est le troisième jour donc on a fait pareil toujours petite routine matinale aujourd'hui on a joué au foot on les a massacrés donc je disais aujourd'hui on a joué au foot on les a massacrés désolé les verts mais ce matin voilà c'était compliqué c'était compliqué et puis aujourd'hui voilà j'ai fait une petite interview que je vais vous partagez franchement avec un frère sénégalais très inspirant qui a fait beaucoup de choses et qui va vous motiver vous donner des clés pour que vous aussi vous puissiez sortir de votre zone de confort et à la suite je vous montre un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui donc on a commencé vraiment à travailler concrètement c'est à dire qu'on a creusé planté tout ça je vais tout vous montrer à travers cette vidéo n'hésite pas à partager à liker on sait jamais ça peut peut-être être profitable à quelqu'un le premier oui il est toujours autour derrière toi voilà voilà on sera bientôt en 2022 on parlera du monde on va essayer de semer un pépinière on va faire ça à la volée et l'autre en ligne la porte qu'on met à la volée on fait comme ça on remet la terre on t'a offert ça c'est l'onu qui t'a donné ça ou quoi 3e ligne merci c'est bien et ensuite et éloigne un peu les oiseaux on fait comme ça on met l'eau jusqu'au fond on trace bien comme ça comment tu vas mon frère oui ça va bien merci parce que tu peux te présenter ton nom ton prénom qui est moi j'ai idrissa nyangane j'habite à dakar d'origine d'origine de bakel dans la région de tambakunda qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être ici à la ferme de tionnyang ce qui m'a poussé à venir ici bon j'ai pas fait mal de formation déjà quand j'ai entendu parler déjà de tionnyang et de son parcours franchement c'est quelque chose qui m'a motivé et en plus de ça j'ai vu beaucoup de vidéos de lui sur internet et ça m'a permis aussi voilà quoi de savoir certaines choses moi bon j'allais pas dire qu'on a un point commun de ce que moi je veux devenir mais quand même j'ai des rêves que je veux réaliser aussi bon bien sûr que je suis dans la chemin déjà parce que j'ai pas fait mal de choses mais aujourd'hui je suis là pour avoir plus d'expérience et plus de connaissances dans l'entrepreneuriat et côté agriculture et un peu de trucs en fait parce que quand on est là c'est pas juste l'agriculture il y a autre chose donc ça c'est important en fait c'est à tout moment vous allez vous pouvez faire vous pouvez avoir des opportunités en fait à tout moment en fait vous pouvez même changer de travail à tout moment puisque vous si vous avez des entreprises et des gens qui travaillent pour vous tu es libre de faire tout ce que vous voulez c'est à dire de créer d'autres entreprises qui sont différentes de ce que vous faites moi aussi je suis là aujourd'hui aussi ça fait partie de ça aussi je ne veux pas créer aussi pour moi seulement mais pour d'autres personnes en fait pour que les gens en bénéficient et avoir voilà quoi moi je veux être un exemple en fait je veux pas être juste pour moi si je gagne quelque chose c'est pas juste pour moi c'est pour tout le monde pour tout le monde et c'est ça qui te pousse à faire plus aussi parce que moi ma vision ne limite pas à moi en fait deux fois je me dis si j'arrive à avoir une ville entière comme ça ça me va ok si vous rêvez petit moi je pense que c'est là c'est la façon c'est votre c'est la limite de votre intelligence c'est ça que je pense en fait mais il faut toujours rêver grand pouvoir faire c'est peut-être oui peut-être vous n'allez pas atteindre mais moi personnellement je vois que je vais atteindre bon j'ai cette envie comment tu sais ? justement c'est intéressant c'est que c'est la confiance que j'ai en fait ok j'ai une confiance que je vais atteindre ce que je veux mais cette confiance elle vient d'où ? parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui veulent réaliser leur rêve qui ont envie de faire des choses on n'est pas les seuls mais toi d'où vient cette confiance ? comment ça se fait que tu as confiance que quand tu vas faire quelque chose tu te dis ça va y aller et que tu n'as pas peur, tu n'as pas de doute parce que beaucoup de gens c'est ça ? peur, doute, je ne sais pas mais toi tu dis j'ai confiance cette confiance c'est parce que moi je n'ai jamais peur de perdre en fait ah d'accord donc je n'ai jamais peur de perdre parce que pourquoi je dis que je n'ai jamais peur de perdre ? parce que il y a beaucoup parce que bon en fait c'est là où je viens en fait c'est ce que je peux vous dire là où je viens je peux dire qu'on a traversé beaucoup de choses en fait pour arriver là personnellement vous avez traversé quoi ? bon moi déjà depuis je n'ai jamais connu mon père en fait il est décédé à l'âge de 42 ans on était trop jeunes en fait moi et mes frères bon du coup moi comme je suis le plus âgé de mes frères j'étais obligé de faire tout pour leur aider ma mère aussi ok et du coup il faut que je me force à faire beaucoup de choses en fait ok à travailler à sacrifier beaucoup de choses quand tu sacrifies ta vie pour les autres bon ça t'amène à faire plus pour les autres personnes en fait comme j'avais dit ça cette idée dans ma tête que c'est moi qui dois tout faire en fait dans ma famille moi c'est comme ça que je pense les choses c'est moi qui dois tout faire pour que les autres que je sois un exemple pour les autres c'est comme ça que moi je vois les choses si je veux apporter la bonne chose dans la famille je dois faire tout pour que eux ils soient heureux moi aussi je serai heureux et qu'est-ce que tu dirais si tu avais trois conseils à donner à tes frères et sœurs qu'est-ce que tu leur dirais vraiment ces trois conseils tu dis c'est mon dernier conseil après je vous laisse avec ça et avancer avec ça dans la vie le trois conseils que je peux donner au jeunesse bon oui à la jeunesse c'est juste d'avoir confiance en soi la confiance c'est moi je pense c'est la base de tout d'abord et il faut être déterminant quelqu'un d'être déterminé et croyant aussi parce que c'est important en fait dans la vie de la foi c'est important dans la vie de quelqu'un parce que ça vous change beaucoup ça change beaucoup de choses aussi sur vous